Les civilisations sont mortelles, aussi mortelles que les humains. Il suffit de laisser s'écouler le sable du sablier. Les mayas en savent un brin sur la fin du monde. Ils sont allés jusqu'au bout de leurs obsessions, jusqu'à ce que tout s'écroule et littéralement se ruine. Sous-titrage Société Radio-Canada en Amérique centrale, au pays de la Méso-Amérique, celle du milieu, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Nous y allons souvent en vacances, en tout cas, je ne sais pas pour vous. Nous y allons en touriste à travers les Mérida, Playa del Carmen, Cancun de ce monde et autres destinations soleil. Entre deux siestes, il arrive souvent que nous sommes confrontés à des ruines, à des sites, à des propositions touristiques culturelles spectaculaires. Finalement, qui sont les mayas? Voilà une bonne question. Civilisation mystérieuse, fascinante, disparue, qui a laissé des traces et des ruines vraiment remarquables. Les mayas de la légende fondent quand même aujourd'hui une industrie touristique importante, Tichen Itza, dans la province du Yucatan, Tulum au Quintanarou, Palanque au Chiapas, Piedras, Négras au Campeche, Champotón, Tabasco, Tikal au Guatemala. Alors, ce sont des grandes, grandes rencontres copanes au Honduras, tant et tant de sites internationaux. Alors, il y avait, après Jésus-Christ, immédiatement après Jésus-Christ, une douzaine de royaumes mayas, des cités-états, et à la fin, une soixantaine de cités royales. Alors, c'est quand même pas rien. Vers l'an 900, là, une soixantaine de cités-états royales. Des monuments, des constructions monumentales. Il suffira de vous dire les titres des deux gros bouquins suggérés par notre invité que j'ai lu et étudié cette semaine pour comprendre le ton actuel et le ton au passé. Alors, le titre du premier, The Fall of the Ancient Mayas, Solving the Mystery of the Maya Collapse. Oh là là, c'est toute une histoire. C'est un livre par David Webster. Et l'autre livre, A Forest of Kings, The Untold Story of the Ancient Maya, par Linda Shield et David Friedel. Le style, donc, est au mystère, à la fascination, une sorte de spectacle sans fin pour l'esprit. Alors, notre invitée du dimanche soir, l'ex-professeur écrivaine, Lucie Dufresne, une passionnée. Comme d'habitude, nos invités sont fous. Elle est folle des Mayas, bien sûr. Bonne soirée. Nous sommes avec Rachel Leverdon, Lise Ménard, Réjeanne Leblanc et moi-même au microphone. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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